bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi c'est super alors aujourd'hui l'équipe on se retrouve chez wmotors alors soit vous connaissez soit vous connaissez pas si vous connaissez pas c'est pas grave vous allez tout apprendre dans cette vidéo d'abord voici quelques images pour voir si peut-être quelques voitures disent quelque chose c'est parti donc c'est la marque en fait qui a joué dans le fast and for us 7 c'est pas si vous avez vu la voiture derrière la rouge c'est la vraie voiture qui a joué dans fast and for us donc on voit quand on va y arriver je vous expliquerai un peu plus entre temps on va regarder donc le châssis l'aïcan à quoi ça ressemble un an d'une finir pardon je viens de voir c'est une finir hyper sport donc le châssis la finir hyper sport ressemble à ça donc déjà c'est que du carbone regardez ici on voit encore un peu le carbone puisque tout ça c'est du carbone en fait qui a été repeint mais tout tout le châssis est en carbone d'accord une finir hyper sport en fait c'est un flat 6 de 3 litres 8 avec 800 chevaux pareil pour la laïcan la finir comme j'ai dit donc en fait elle a 800 chevaux mais la l'aïcan en a 780 voilà l'intérieur c'est un peu c'est faut pas vraiment regarder ça pour l'esthétique intérieur et extérieur c'est vraiment pour la performance et la rareté du truc donc les finir il y en a à peu près une centaine de pièces d'après ce qu'elle m'a dit la dame et la l'aïcan il y en a 7 dans le monde mais ça je pense que tout le monde le sait enfin pour ceux qui connaissent ça tout le monde le savent mais ici encore cette grosse pièce en carbone et ici le fameux flat 6 3 litres 8 comme tu peux le remarquer ça c'est le châssis petite pression pour ce 4x4 donc ça c'est le gayat c'est les futurs et sujets de la police à dubaï donc ce qu'ils font ici en fait ils ramènent les gayat et ils installent en fait tout le kit de la police donc les sirènes les phares les caméras 360 degrés bref tout le kit de la police qu'il faut c'est une société donc là ici on en a un deuxième un très très beau showroom d'ailleurs aussi au passage donc ça aussi ça c'est pour la police le fameux châssis et puis là l'équipe en fait on a une des 7 lichen hyper sport lichen hyper sport c'est quoi donc c'est un flat 6 3 litres 8 comme je vous ai déjà dit celui-là fait 780 chevaux limité à 7 exemplaires dans le monde et ça vaut à peu près 3,4 3,5 millions une accélération de 0 à 100 en deux secondes 8 l'équipe donc déjà à l'époque donc à l'époque de la sortie de fast inforius 7 donc si je dis pas de conneries c'était 2013 2015 et ici il y a des petites particularités ce qu'il faut augmenter le prix de cette voiture en fait c'est les feuilles ici regardez il y a des diamants voyez c'est tout entouré de diamants elle a du carbone bleu aussi d'ailleurs celle-là la rouler un petit peu que du carbone bleu regardez-moi ça donc les jantes étriers bleus le coq de rétro noir toute cette pièce ici aussi en carbone bleu voyez c'est énorme cette pièce en carbone bleu et pour ceux qui savent pas en fait les lichen les portes en fait elles s'ouvrent un peu comme les rolls et comme les aventadors en fait c'est une aventador à l'envers les portes s'ouvrent comme une aventador à l'envers donc donc tu ouvres de là et puis ça se lève vers l'eau donc c'est comme une rolls comme une rolls et les papillons comme une aventador ensuite l'intérieur petite pression on va aller de l'autre côté pour que je vous explique ça en tout cas à l'intérieur il est assez basique la boîte à vitesses elle est sublime voyez l'inscription l'icane avec les surpiqûres blanches le carbone et je vais passer de l'autre côté de la voiture l'équipe pour vous montrer un truc qu'ils ont fait en fait c'est la première fois qu'ils font ça sur une voiture sur une voiture et c'est le tableau de bord ici comme tu peux le voir là bas en hologramme donc c'est vraiment un hologramme c'est pas un écran donc c'est vraiment la première fois qu'ils font ça sur une voiture donc tout le carbone ici partout voici pour cette lichen hyper sport les années c'est très très gros en vrai c'est très impressionnant c'est la première fois que ça va pas du coup ça elle celle là pour le coup c'est c'est vraiment la première et la dernière fois que je la verrai celle là à mon avis à côté nous avons la finir super sport alors celle là c'est pas le concept fini parce que le concept fini existe mais là actuellement il est au il est dans un salon automobile au japon donc du coup ils ont pas la vraie version mais là ils ont le concept car donc celle ci n'y a pas d'intérieur donc c'est juste un concept comme tu peux le voir donc celle là aussi la même chose c'est un flat 6 de 3 litres 8 de 800 chevaux par contre nous qui a 20 chevaux en plus et ça coûte après un million six donc un peu plus abordable entre guillemets et avec un peu plus de pièces donc une centaine de pièces comme elle m'a dit la dame vous pouvez voir elle est beaucoup plus belle mais vraiment pour la collection vraiment c'est vraiment une voiture de collection c'est la lichen qui vaut deux fois le prix mais ça c'est vraiment sublime donc le 0 à 100 2,8 toutes les touches bleues sur les jantes avec le logo w motors tout le plastique donc c'est un concept car comme j'ai dit si on voit rien à l'intérieur c'est normal en tout cas c'est une vraie belle voiture ça elle est vraiment très très belle et le rétro comme à regarder que le rétro comme elle est designée donc celle-là c'est la finir tu as la lycan et la finir et l'arrière de cette lycan qui est juste incroyable donc l'arrière de la finir il est beaucoup plus là beaucoup plus le démon il est beaucoup plus agressif que que la lycan en fait mais la lycan comme j'ai dit c'est une pièce de collection on va y revenir tout de suite ça donc en fait ça a été un petit kiff d'après ce que j'ai compris c'est un petit kiff de de la part du personnel et du patron qu'ils ont pris une maquette je sais pas ce qu'ils ont je sais pas si c'est juste du vrai carbone ça ou pas par contre mais ils sont dit on va la peindre voir ce que ça donne et puis voilà ils ont fait ça tout simplement de convoi c'est que la carrosserie donc c'est même pas le châssis encore moins encore moins le moteur alors ce monstre là je pense que tout le monde connaît donc la lycan hyper sport qui a joué dans fast and furious 7 alors très intéressant à savoir donc en fait il y en a dix supplémentaires qui ont été fabriqués pour le film fast and furious toutes les dix ont été sinistries il en restait plus qu'une qui était plus qui était encore en bon état entre guillemets mais vous allez voir vous inquiétez pas et c'était celle-là donc celle-là elle a vraiment joué dans fast and furious celle-là il y a vraiment Vin Diesel qui s'est installé dedans et vraiment les cascadeurs etc enfin bref c'est ça c'est vraiment ça c'est je suis choqué de voir ça c'est ça fait quelque chose on va pas se mentir regardez ils ont laissé du coup tous les dégâts regardé à l'avant donc accidenté regardez ici c'est défait tu vois ça sort un peu ici tu vois regarde qu'elle est complètement accidenté c'est un moteur de Porsche Boxster dedans au passage pour ceux qui veulent savoir et c'est une boîte manuelle à six vitesses voilà donc ça a rien à voir donc c'est pas le moteur de la lycan c'est vraiment juste la carrosserie et le châssis de la lycan mais pas le moteur tu vois regardez tout est griffé tout est regarder même le logo de w ici a été il s'est arraché complètement il n'y a plus de rétro il y avait les éclats etc pareil ici regardez la porte qui se ferme mal du coup voyez le petit creux là complètement éclaté regardez à l'arrière normalement il y a une vitre qui a pété je vais la chercher avec vous je vois pas la vitre qui a pété mais regardez donc ici Fast M4U7 voilà c'est celle qui était dans l'état la moins la moins éclatée quoi ah bah voilà la vitre elle était là à mon avis c'est un truc de fou de voir les voitures de film quand je vois les voitures de film ça m'épate etc c'est vraiment un truc de fou incroyable franchement c'est pas si dinguerie je vais vous montrer à l'intérieur regardez mais je vais recommencer typiquement vous voyez c'est un peu du c'est du c'est renforcé c'est du plexiglas qui a été renforcé regardez moi à l'intérieur en fait regardez il a été complètement explosé je sais pas si vous allez bien voir les refs attendez et vous voyez la boîte manuelle qui est là à gauche regardez l'intérieur a été complètement mangé à cause des tournages le volant la boîte à vitesse complètement défoncé pour le tournage de Fast M4U7 c'est regardez même là incroyable c'est de liker moi elle m'épate honnêtement voilà et remis ça tout à fait donc le showroom il est vraiment très joli en fait le showroom des garages fragrance ils sont très très beau, regardez ici vous allez la fainir comme ça vous voyez le vrai concept à quoi le ressent, moi je le trouve sublime donc l'autre c'était le concept car, regardez ça, ça n'a rien à voir avec l'aileron ici qui est levé voilà vous voyez ça n'a rien à voir avec le concept regardez l'intérieur, comme je disais l'hologramme ici vous avez d'autres configs vous voyez d'autres configs ici aussi également encore une orange c'est que des fainirs, en vert pas mal en vert, honnêtement pas mal c'est le garage honnêtement où j'ai appris depuis mon arrivée à Dubaï, c'est le garage où j'ai appris le plus de choses, moi ça ne m'est pas d'apprendre des trucs comme ça des petits show-rooms où t'as vraiment le personnel qui t'explique, c'est vraiment super sympa la dame super sympa elle m'a vraiment tout expliqué et tout, c'est vraiment super sympa de sa part voilà, vous avez plusieurs concepts, regardez, vous avez même des tables de soccer, vous avez des tables de soccer en regardant ça les gars, c'est pas magnifique c'est vraiment sublime on va aller voir les autres configs là-bas c'est que des fainirs regardez en rouge, jaune, bleu qu'est-ce que tu peux imaginer regardez ici on a même des jantes on a un sortiment de jantes ici je pense que c'est un mono-écrou vous voyez ici, il y a tous les logos, etc ici ça doit être une pièce de... je ne sais pas vous dire une pièce de quoi en tout cas c'est du carbone ça je ne pense pas que c'est... non, c'est même pas du carbone regardez ici on a toute la céleri pour l'intérieur et au toucher on sent déjà que c'est du bon matériel après vu le prix, j'ai envie de dire, encore heureux un sortiment de prix, regardez et en fait ce garage pour ceux qui veulent savoir en fait c'est... c'est un garage qui est là, c'est temporaire d'ici normalement un an ils vont déménager ils vont avoir leur vrai showroom, etc mais pour le moment donc ils sont dans ce petit garage ici et une fois qu'ils vont déménager, ils auront leur vrai showroom, etc et ça va être une dinguerie, après ce qu'on m'a dit encore ici une Laïcan et une Laïcan ? dites-moi vous d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, la Laïcan ou la Laïcan ? moi je pense que je préfère La Laïcan pour l'esthétique mais si c'était vraiment pour la collection, pour moi perso ça serait vraiment la Laïcan ça serait vraiment la Laïcan mais en tout cas je suis vraiment épaté regardez-moi ça les amis c'est la fin de la vidéo merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et en tout cas pour vraiment retenir ce garage je crois que c'est le garage qui m'a vraiment le plus marqué honnêtement surtout avec la voiture de Fastly Furious qui est juste derrière moi franchement ce garage m'a vraiment marqué j'ai beaucoup appris pour la marque j'espère que vous aussi prenez soin de votre famille, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram prenez soin de votre famille, c'est le plus important ciao ciao